Salut tout le monde, ici Eliott Cardin, bienvenue à Pas Sorti du Bois. C'est la Minute NAC et aujourd'hui je vous parle des tout nouveaux gels ultra-énergie qui viennent de débarquer sur le marché. L'offre de NAC était déjà variée mais là, avec l'ajout des gels, la gamme ultra-énergie est la plus complète sur le marché. Avec ses 27 grammes de glucides naturels, ses 2 grammes de protéines, ses 235 milligrammes de BCAA et ses 420 milligrammes d'électrolytes, c'est le seul gel sur le marché qui est spécifiquement fait pour la longue distance. Puis veux-tu un autre argument? Chaque sachet est composé à 37% d'ingrédients recyclés, c'est bon pour te soutenir dans tes gros défis, c'est bon au goût, c'est bon pour la planète. Ça vient en deux saveurs, érable salé et chocolat, puis honnêtement, je suis incapable de dire lequel est mon préféré. La révolution NAC se poursuit, puis si t'as pas encore sauté dans le train, c'est le temps. Passe ta commande sur le NAC.com et utilise le code promo PASSORTI DUBOIS pour avoir 15% de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S Bon épisode tout le monde! Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 191e épisode de PASSORTI DUBOIS. Aujourd'hui, c'est le retour d'un maudit bon gars. Je l'ai pourçu depuis, je pense, l'épisode 44, mais t'a été officiellement le troisième invité de l'histoire de PASSORTI DUBOIS. Éliott Cardin, re-bienvenue à PASSORTI DUBOIS. Merci Yann! Ça fait longtemps quand même, on se le disait, on s'écrit dans la vie des pros, on s'échange un peu, félicitations après les courses, mais au podcast, en live comme ça, c'est la première fois depuis la Western State 2021. Ben oui, on était dû là. On était vraiment dû, c'est vraiment cool de t'avoir. Écoute, on a beaucoup de choses à jaser, on a un peu de rattrapage à faire parce qu'on ne s'est pas parlé depuis longtemps, mais on va pouvoir plonger dans ta course dans l'Oregon que t'as faite il y a quelques semaines. Ça s'est très bien passé à Gorge Waterfalls. En tout cas, de notre perception extérieure à suivre la course, ça a l'air de s'être bien passé. J'ai hâte qu'on jase de ça, mais je vais vouloir qu'on revienne un peu dans le temps sur les choses qui se sont passées dans les dernières années. Avant qu'on parte, je pense que t'es la personne toute indiquée pour te joindre à moi pour féliciter les gens qui ont participé en fin de semaine passée au Mute et à The Canyons. T'as jamais fait The Canyons, mais t'as couru sur ces sentiers-là pendant la Western State. Au moment où on se parle, on ne peut pas annoncer des résultats et féliciter des Québécois qui ont bien fait parce qu'on enregistre avant, mais au moment de la diffusion, les gens vont être en train de décanter de ce gros week-end-là. Ça va être dur à suivre en fin de semaine. Mute d'un bord, The Canyons, il y a l'Ultra Trail, le Mont Fuji où Courtney va tenter une grosse performance au Japon. Toi qui as fait et le Mute et couru sur les sentiers de Canyons, c'est quoi ton meilleur souvenir du Mute pour le fun? Le Mute, c'est clairement juste d'être sur l'île de Madère. C'est une île exceptionnelle. C'est des grosses montagnes qui partent direct de l'océan. Pour la course, je te dirais que c'est la nuit qui allait le mieux pour moi. C'est là que j'ai les plus beaux souvenirs. C'est vrai, c'était vraiment calme. Je faisais mes trucs. J'avais des bonnes sensations, mais à mi-course, mes jambes ont complètement explosé. C'était de la survie jusqu'à la fin. La fin, c'est pas nécessairement de bons souvenirs. Mais t'es serré d'un et tu t'es rendu jusqu'à la fin. Ouais, ouais, ouais. Dans le sens, j'étais là et je me suis dit que je veux vraiment traverser l'île au moins. Quitte à marcher quasiment toute la fin, je vais continuer. Ça a l'air vraiment magnifique. À chaque fois, à chaque année, il y a des Québécois qui sont là-bas. Je voyais la gang de Tout-Trail sont une gang à être là-bas. Je voyais aussi Geneviève Asselin-Demers qui est là. Il y en a plein de Québécois. Les panoramas, l'île a l'air complètement folle, complètement magnifique. Tu recommandes le Mute? Ah oui, 100%. Juste pour aller à Madère, ça vaut la peine. T'as qu'à faire, pourquoi pas? C'est dû d'une petite course en même temps. Toi, t'avais fait le 115. Je pense que de manière générale, toutes les courses, toutes les épreuves du Mute, c'est assez pentu. Tu regardes les ratios de dénivelé par kilomètre, c'est du gros calibre. C'est ça. C'est des montagnes qui montent directement de l'océan. Peu importe ce que tu fais à Madère, tu frappes un mur. Sur le 115, c'est up and down jusqu'à la fin. Même quand tu vas au gros sommet, qui sont les Picots, à ce moment-là, t'as un énorme down-île aussi. Où est-ce que j'ai même pas pu courir finalement. Mais c'est vraiment nice. Je pense que t'as 10 kilomètres de descente. C'est malade. Parlant de 10 kilomètres de descente, mais peut-être un peu moins pentu, mais pas moins douloureux pour les jambes. Tu t'es amusé sur les sentiers de la Western State. T'as couru la Western en 2021. Là, il y a plein de Québécois qui viennent de faire The Canyons, qui est sensiblement sur les mêmes parcours. Qu'est-ce que tu te rappelles de ces sentiers-là? Qu'est-ce que t'aimes tant de ces sentiers-là, de la Western, The Canyons? C'est super roulant. C'est en Californie, à part la première section qu'ils ne feront pas, qui est vraiment plus en montagne. Le reste, c'est des sentiers ultra roulants, assez secs. Il fait chaud habituellement. Je ne sais pas pour The Canyons qui annonce en fin de semaine. C'est déjà chaud d'habitude pour du fin avril. C'est sûr que juillet pour la Western, juin c'est un autre game, mais ça reste que je voyais les températures prévues, ça va être chaud quand même. Oui, oui. Ce que je me souviens, c'est ça, c'est roulant. Il faut que tu sois capable d'avoir des jambes qui sont capables de rouler vraiment longtemps. J'espère que les gens se sont entraînés au moins sur du roulant, malgré la neige qui nous ralentit au Québec. C'est toujours un peu plus difficile de s'entraîner pour ça. Je me souviens, je m'étais entraîné gros sur des chemins de terre, pratiquer, être sûr d'avoir des jambes qui sont capables d'avoir un turnover jusqu'à la fin. C'est là que les courses de la thémestrie servent dans la préparation d'une course en début de saison comme ça, qui est quand même, c'est tôt, on s'entend en avril, comme tu dis. Tu sais, tu choisis une course en juin, je vois mes premiers gros objectifs s'en venir, tu fais, OK, il faut que tu sois prêt, puis une fois que le dégel est fait, puis qu'on peut accéder au sentier, il faut activer, parce que t'as pas une longue fenêtre de préparation pour faire du technique, faire de la montée plus trail, tu sais, pas de la montée de centre de ski. Mais ça reste que quand tu fais une course en avril, comme tous ces Québécois-là qui sont à Mute, à Canyon, à Black Canyon en février, c'est que t'assumes que tu vas faire le gros de ton travail, puis il faut que tu piques pendant que c'est l'hiver, pendant que tu peux pogner de la slush, de la grêle. C'est pas du tout l'environnement dans lequel tu t'en vas. Toi, tu l'as fait quand même souvent, tu sais, aller faire des courses hivernales ailleurs. C'est quoi que tu trouves qui est le plus gros challenge dans se préparer au Québec pour ces courses-là? C'est de trouver des endroits où est-ce que tu peux faire l'intensité. Tu sais, faire ton millage, on s'en fout, à la limite, là, tu peux le faire un peu plus dans... S'il y a de la neige, justement, si les conditions sont glacées, tu cours un peu moins vite, fait que c'est pas problématique, mais la minute que tu veux faire ton intensité, là, il faut que tu trouves de l'asphalte, ou sinon tu trouves un chemin de terre qui n'est pas tout glacé. Bon, sinon, tu vas sur le tapis roulant. Moi, je suis censé que j'aime faire du tapis roulant quand même. Ah oui, t'aimes ça? En guillemets. Pour de l'intensité, ça me va, là. J'ai pas de difficulté, je trouve que je suis facilement dans ma zone. C'est facile, tu sèches le tapis roulant à la bonne intensité, puis t'es pas à t'assiner avec toi-même, t'essayes juste de keep up. Fait que j'aime quand même ça, mais ouais, ouais, je te dirais, sinon, c'est d'aller sur le tapis roulant de la façon la plus facile, mais souvent, on aime être dehors, on aime être entre elles, fait que c'est sûr que c'est la partie moins le fun, là. Ouais, on s'est écartés sur le sujet, mais tout ça était pour souhaiter, ben là, on peut leur souhaiter une bonne course, mais au moment que ça va être diffusé, pour féliciter tous ces gens-là qui ont pris le départ, hein, on dit souvent féliciter ceux qui ont fini, mais non, félicitons tout le monde, parce que se préparer en hiver pour ces défis-là, de se pointer sur la ligne de départ, c'est ça l'accomplissement. Après ça, ce qui se passe le jour J de la course, tu peux en parler, hein, ça arrive pas, ça va pas toujours comme on veut, des fois ça va bien, des fois ça va pas bien, mais c'est toujours le fun de voir les Québécois. Puis on est comme dans la période de l'année où il y en a beaucoup, on dit qu'à chaque fin de semaine, t'es comme, OK, là, il faut que je suis un tel, un tel, un tel qui est à ma d'air, puis un tel, c'est vraiment trippant d'avoir ces gens-là qui voyagent pour courir, on voyage un peu à travers eux aussi, mais de les voir performer, de voir s'amuser, c'est toujours trippant. Donc en tout cas, félicitations à tout le monde qui était à Madère, à The Canyon, c'est un tel qui était même au Japon pour le Mont Fuji. Donc voilà, c'est fait. Elliot, ça fait longtemps qu'on s'est parlé, je le disais en introduction, depuis l'épisode 44, on est rendu à 191. La première question, dans les 3-4 dernières années, on ne sait pas, depuis qu'on s'est parlé, disons, depuis la Western, ça a été quoi? Je te lance sur une grosse question philosophique, ça part fort, fais attention. Ça a été quoi ton plus grand apprentissage sur la pratique de notre sport? Peu importe quoi, peu importe si c'est en entraînement, en nutrition, en préparation mentale, en acclimatation, ça a été quoi ton apprentissage? Eh boy, j'aime ça. Je te dirais, surtout dernièrement, je l'ai pu se réaliser, c'est de se fier gros à son intuition quand même. On a tendance, en tout cas, je parle pour moi, à analyser gros des data, sinon de vouloir tout contrôler au niveau de la nutrition. Puis je pense que, justement, ce qui m'a permis d'avoir une bonne course, justement, à Gauche-Water-Ford, c'est de ne pas hésiter, quand j'ai un feeling que, ah, là, je devrais switcher, mettons, ma nutrition, ou je devrais ralentir, je devrais pousser le pace, de vraiment me connecter à ces feelings-là et non ce que ma montre va miser ou sinon ce que je devrais prendre comme grande de curve. Alors oui, c'est important. Je pense que c'est vraiment important d'avoir comme un plan de match puis que le plan de match soit super bien détaillé. mais lors de la course, lors de l'exécution, je pense que c'est très bon de finalement garder le plan mais de laisser place aux changements selon les feelings puis selon ce qui va se passer réellement dans la course parce que des fois, c'est une toute autre chose, la réalité, durant la course. Oui, on dit, c'est mettre beaucoup de pression sur une seule journée alors qu'à l'entraînement, de semaine en semaine, on a des journées plus tough puis tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah, c'est pas grave. Cet entraînement-là, je le prendrai plus off ou peu importe. Mais rendu jour de la course, c'est beaucoup de pression de se dire, c'est aujourd'hui que tout doit rentrer dans les cases, tout doit passer smooth puis il faut que ça soit parfait. Ça arrive rarement mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que oui, il faut se préparer mais il faut improviser. Des fois, un plan, ça te sécurise d'avoir un plan clair mais après ça, il faut que tu sois agile dans ton plan puis tu peux te promener puis je me rappelle, l'année passée, j'étais au QMT, je pense, dans le Sentier des Capes puis je courais avec un Dox à sa première longue distance, son premier 80 puis on jasait puis à un moment donné, je me rappelle, il check sa montre puis je suis comme, il dit, je suis supposé être en train de manger mais j'ai pas faim puis tout, mais je suis supposé être en train de manger, il fallait que je mange là puis je me rappelle il avoir dit, c'est pas grave, si sans ce moment-là, t'as pas le goût de manger puis ça te lève le coeur, il faut pas que tu laisses ça aller puis pendant 4 heures, tu manges pas mais si là, à l'instant où ta montre fait bip bip, tu manges pas, c'est pas grave, ça va bien aller, laisse-toi le temps d'avoir faim un peu plus tard ou mange autre chose ou tu sais, il faut savoir s'adapter. Ah ouais, clairement, puis c'est pas justement un gel qui va faire toute la différence durant ta course, il faut que tu fasses confiance à ton corps, il est tellement fort puis c'est ça, je réalise ça en training, tu fais tous tes entraînements puis tu dis, oh boy, tu pratiques ton race pace puis t'es comme, ça, ça va être tough, ce pace-là, sur tant de kilomètres avec tant de dépluces, des fois, t'as l'impression qu'en training, c'est comme quasiment infaisable puis que ça le fera pas puis finalement, il faut jamais sous-estimer le mental, comment il devient fort quand tu mets un dossard, c'est fou quand tu changes totalement de mindset, t'es plus à l'entraînement puis il y a de quoi de spécial qui se passe puis c'est là que t'es capable de justement réaliser de quoi d'extraordinaire, fait qu'il faut pas oublier ça qu'il y a cet effet-là durant une course puis il faut pas se laisser avoir par les feelings non plus qu'on a à l'entraînement, il faut juste faire confiance à tout le processus. Ouais, c'est ça. Puis c'est la fois, c'est dur de faire confiance au processus. Toi, t'as eu un changement de coach dans les dernières années, ça fait un petit peu, je pense que t'es avec Raise A Hab que j'ai reçu à maintes reprises au podcast. Ouais. Est-ce que c'est difficile de faire confiance au processus quand, je veux dire, t'es quelqu'un qui fait, ça fait longtemps que tu fais ce sport-là, ça fait longtemps que tu l'analyses, tu le connais bien, tu t'es auto-coaché pendant quelques années, je pense, tu connais assez ça pour pouvoir te coacher toi-même, de mettre ça dans la cour de quelqu'un puis de se dire OK, il faut que je fasse confiance, même s'il me propose des choses que j'aurais jamais faites, c'est-tu dur pour toi? Ouais, c'est quand même dur, mais je pense que c'est autant dur justement d'avoir ça dans ta cour à toi parce que quand c'est dans ta cour à toi, tu tournes en rond aussi, c'est le fun des fois avoir quelqu'un qui tranche puis que, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça que je vais le faire, mais il y a les deux aspects qui sont le fun, quand tu t'auto-coaches aussi, c'est que tu peux explorer vraiment gros, tu sais, il y a des dangers à ça aussi, souvent c'est de se promener d'une philosophie à l'autre, si tu veux vraiment avoir l'effet d'un entraînement, souvent c'est de rester, c'est au minimum quasiment un an avec la même philosophie pour valider, voir finalement si ça fonctionne parce que si tu essaies une technique pendant juste un mois de temps, tu n'as même pas le temps de voir les adaptations puis là tu peux sauter à la conclusion, ça ne marche pas pour moi, mais c'est juste finalement parce que tu ne l'as pas fait assez longtemps ou au contraire, tu penses que ça marche puis là au fil du temps, après plusieurs blocs d'entraînement, c'est là que tu réalises que tu cumules soit des blessures ou que tu tombes toujours malade puis c'est là que tu réalises des trucs, fait que je te dirais que c'est challengeant des deux bords, ça c'est ça. C'est clair. On n'a pas parlé de toi puis moi ensemble mais je n'ai parlé avec d'autres athlètes qui sont coachés par Ray puis il y a tout le côté entraînement, physique, la préparation d'avoir ce coach-là mais tu sais, Ray, ceux qui le connaissent, ceux qui l'ont entendu au podcast savent que Ray, c'est un TED Talker, je veux dire, c'est quelqu'un qui te raconte quelque chose puis tu as le goût de partir avec en voyage, il te motive à quelque chose puis tu irais déplacer toutes les montagnes pour lui, tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui est très bon pour travailler aussi sur le côté mental. Toi, est-ce qu'il t'a amené quelque chose de ce côté-là? Est-ce que vous avez aussi travaillé le côté préparation mentale pour une course, mécanisme mentaux pendant une course? Oui, clairement, je pense que c'est vraiment sur ce point-là justement que ça fonctionne super bien. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit facilement en moi puis Ray, il me pousse vraiment à croire en mes capacités fait qu'à ce niveau-là, ça l'aide vraiment puis tu sais, l'ultra, c'est quasiment 80% mental le plan d'entraînement. Tout le monde peut suivre un peu le même genre de plan d'entraînement puis avoir des résultats similaires, mais je pense que ce qui fait vraiment la grosse différence, c'est ton mindset finalement. Si tu réussis à travailler cette partie-là, finalement, tu vas gagner vraiment beaucoup puis avec Ray, c'est énormément ça qu'on travaille. je ne me souviens pas qui avait dit que le trail, c'est 60% mental puis 40% dans la tête. Ça, oui. Surtout le jour de la course, de manière générale, non, il faut mettre le temps d'entraînement mais le jour de la course, comme tu disais tantôt, si la préparation est adéquate, que ce soit une bonne ou une mauvaise journée, l'entraînement est là puis des fois, c'est ton premier 10 kilos que ça ne va pas puis tu te dis, voyons, je traîne un piano sur mon dos, je veux dire, je n'ai pas de gaz aujourd'hui, ça va aller mal puis au 30e kilo, tu ne sens plus rien puis tu as un deuxième regain de vie puis là, l'entraînement devient payant mais rendu le jour J de la course, l'entraînement est là, peu importe, mais le mental, c'est là que ça peut dérailler. Ah oui, exact, puis c'est là que tu perds une course ou non, dans le sens, le meilleur athlète cette journée-là, même lui, il va frapper un mur à un moment donné, ça ne peut pas aller sur 100 kilomètres, ça ne peut pas aller bien tout le long, c'est sûr qu'il va y avoir des bouts de truffe puis je pense que, justement, rough patch comme on dit puis ça va être celui-là qui va être capable de traverser cette rough patch-là en ayant le meilleur mindset puis en restant le plus positif possible, comme ça, il ne se laissera pas affecté par ça, il va être capable de continuer de pousser fort même s'il voit que, peut-être qu'il n'y a pas le pace qu'il souhaitait, que la nutrition ne rentre pas comme il veut, mais il va être capable de vite passer à travers parce qu'il sait que finalement, c'est juste temporaire puis que ça finit toujours par se placer. Oui, alors, exact, j'ai goût qu'on revienne comme je t'ai dit tantôt sur tes dernières saisons. 2022, ça a été une belle année, j'en regardais ça puis tu me diras si ma lecture est la bonne, mais beaucoup sur du roulant, sur du rapide, je veux dire, t'as commencé ça à Black Canyon, après ça, on t'a vu à Breakneck Point, on t'a vu à Hudson River, le 50 miler, à JFK qui est une course mythique aux États-Unis, t'as eu Arikana à travers ça, QMT50 à travers ça, bon, on est moins dans le roulant, on se rappelle de ton arrivée après ta victoire sur le 125 à Arikana où j'étais là et je me rappelle, on a des vidéos, des audios de toi qui dit qu'il n'y a plus un maudit qui me dise que c'est roulant Arikana, mais c'était une année où on était sur ces distances-là et sur du plus roulant, 2023, on t'a vu explorer du plus long en termes de distance, du plus technique, revenons sur 2022, est-ce que tu te rappelles un peu c'était quoi le plan de match pour cette année-là en commençant Black Canyon puis ce qui a suivi? Oui, Black Canyon, c'est toujours la course que j'aime aller faire en hiver, peu importe le type de saison que je vais avoir, je trouve qu'elle est loin d'un peu toutes les autres courses puis c'est pour ça que j'aime ça la mettre au programme finalement puis après ça, c'était surtout à Arikana le but puis je pense que cette saison-là, je n'avais rien de planifié précisément puis j'ai juste dit oui à plein d'opportunités qui se sont présentées puis j'avais comme JFK aussi dans la mire ça l'a expliqué un peu toutes les autres courses roulantes aussi avant qui était plus une préparation pour JFK mais ça a été vraiment ambitieux de faire Arikana qui est justement une course plus en montagne très technique qui n'est pas roulante puis après ça tout de suite transitionner avec Hudson River pour tranquillement aller sur le rang du rapide comme JFK puis j'ai vraiment j'ai vraiment super un peu de blessures à travers ces préparations-là donc ça a été Arikana ça a bien été mais après ça c'était un peu plus de la survie à chaque course de tout juste arriver à faire une préparation d'être de quelques semaines puis finalement quand même réussir à faire des bons résultats mais je te dirais que là-dessus j'ai quand même appris beaucoup de vraiment me poser en début de saison puis d'essayer de vraiment cibler comme il faut des bons objectifs parce que c'est ça c'est dur de switcher d'un électrosphère technique à du rapide puis c'est là qu'il faut tout se fasse dans un gros rush puis c'est là que les blessures y pop tu te laisses moi le temps de récupérer dans le sens aussi tes courses de fin d'automne octobre-novembre avaient été dans des profils similaires à Arikana tu te dis même si je me récupère pendant un peu plus de temps même si je prends une couple de semaines de plus off avant de repartir tu te dis tout le build-up de début de saison qui a mené à Arikana va te servir tandis que là je comprends que tu finis à Arikana puis là il faut que tu embarques vite dans une préparation quasiment je ne veux pas dire marathon mais si tu veux décrire un peu JFK qui est le plus vieil ultramarathon aux Etats-Unis puis je pense au monde qui roule encore depuis les années 60 que c'est là parle-nous un peu du profil de course de la rapidité de ça ouais c'est ça c'est 25 km dans l'Appalachian Trail où c'est zéro déblayé il y a toutes les feuilles qui sont tombées fait que c'est quand même compliqué comme 25 km mais pour quelqu'un qui est habitué entre elles ça va puis après ça ben là tu frappes la route pour le restant de l'Ultra fait que c'est de la piste cyclable 100% un chemin droit que tu vois très bien devant toi fait que mentalement c'est très très difficile il faut que tu gardes le pace fait que là ça devient important de regarder sa monte d'être assuré d'être dans les bonnes allures puis c'est vraiment décourageant quand tu te rends compte que t'es pas capable de tenir le pace c'est un peu comme que c'était arrivé je visais un petit peu plus vite toute la section du marathon qui est sur le plat après la section trail puis ça m'a vraiment découragé puis Rémi me craquait vraiment à continuer puis tu sais j'ai bien fait une heure parce que j'ai j'ai eu un second souffle environ à soixante quelques kilomètres qui m'a permis de bien pousser la fin mais il faut vraiment que tu te parles parce que c'est c'est très long 80 kilomètres qui est plat de même où il faut que tu tu respectes ton allure fait que ça fait vraiment penser au marathon mais next level plus long puis avant de faire ton marathon tu tapes 25 kilos de sentier malgré tout ouais ouais puis souvent c'est on essaie de bien se placer aussi parce que la trail est super technique fait que ça part assez vite t'es pas trop de t'accrocher dès le début c'est ça c'est une course qui avait été fondée suite au président John F. Kennedy qui voulait comme faire bouger les américains je sais pas comment l'idée ils ont fait un brainstorm comment on fait bouger les américains on va organiser une course de 50 miles je sais pas comment ils sont arrivés à ce résultat là mais ça fait depuis les années 60 que ça a lieu puis c'est devenu un peu un standard autant pour le monde de route rapide que de souvent les trails américains les gens qu'on va voir bien faire à Western States à Lettville dans des courses roulantes américaines typiques vont aussi bien faire on a vu Jim Wamsley Zach Miller ces gars là bien faire à JFK juste pour les gens qui écoutent 80 km t'as rentré ça en 6h09 ça gaule quand même comme vitesse ça doit être dur de maintenir ce pace là pendant 50 km de route puis de se dire j'ai aucune raison de ralentir j'ai aucune raison de marcher tu t'ennuyais-tu d'une bonne vieille montée de Moriose en plein milieu d'une course vraiment à un moment donné t'es dans la même foulée mais surtout c'est pas tant le plat il était vraiment chalant mais c'est surtout le fait que c'est une piste cyclable puis tu vois tellement loin devant toi puis il y a juste rien souvent si t'es pas proche vraiment du lit tu vois pas plus l'autre quand même fait que là t'es comme découragé devant il y a personne derrière il y a personne puis tu t'accroches souvent juste à tes sensations à essayer de ne pas blow up parce que t'es vraiment à la limite c'est du genre tellement tu peux vite tu te plug exactement sur la limite puis t'espères que ça tient puis tu vois beaucoup de personnes sur la fin par contre qui doivent marcher mais la minute que tu dois marcher à JFK vu que c'est plat c'est game over si tu peux pas c'est une courbe mettons dans la performance c'est sûr que si tu veux juste t'emmener il n'y a pas de problème tu peux marcher mais dans la performance la minute que tu dois marcher c'est fini fait que tu t'ennuies d'une bonne montée où est-ce que tu peux manger bien relax parce que ça aussi c'est un autre défi quand tu roules aussi vite mais c'est un petit peu plus de nutrition liquide des gels à la limite mais il n'y a pas grand chose qui rentre puis en plus il faisait je pense 4 degrés du vent moi c'est le genre de température que je déteste mais je jette les oreilles j'étais le seul qui avait qui avait un petit jacket tout le monde était en camisa moi je ne comprenais rien j'étais comme mais vous ne l'avez pas c'était comme c'est sûr que j'aurais pas fini la course en fait j'aurais été en bout de termin fait que ouais ouais t'as les gants c'était pas une belle météo non plus puis c'est souvent ça aussi parce que c'est tard dans la saison puis il fait quand même froid fait que ouais c'est une course quand même très difficile pour toutes ces raisons-là ça te fait quand même un stretch de saison assez long dans le sens où t'as commencé ça en février avec Black Canyon tu te ranges jusqu'en novembre puis 2023 t'es retourné à Black Canyon t'as-tu trouvé ça difficile de ben je veux pas dire que t'en as pas eu mais d'avoir peu de temps off à travers tout ça de dire qu'il y a toujours un défi qui s'en vient puis tu peux pas prendre plusieurs semaines de temps de repos non personnellement j'aime vraiment enchaîner les courses comme ça je les aurais pris justement comme je disais peut-être plus espacés à bien refaire une saison mais non j'aime vraiment ça que quand je finis un objectif j'ai déjà de quoi de quoi dans la mire c'est sûr que c'est le fun de planifier un petit peu de temps quand même pour faire un vrai une vraie base saison parce que tu vas comme juste refaire de la 100% de ta base aerobique parce que c'est quand même important puis si t'enchaînes tout le temps mais t'es juste pas capable de plugger ce genre d'entraînement-là faut toujours expliquer à ton prochain workout à ta prochaine course en fait excuse mais ouais ouais non moi j'aime ça je suis pas un grand fervent non plus de off-season ce que j'aime faire c'est juste une bonne base aerobique où tu cours pendant un mois de temps super easy fait que tu t'assures de bien récupérer mais tu peux quand même garder un bon volume de course puis c'est ce que j'aime c'est ce que j'aime le plus faire courir fait que j'aime ça sortir chaque jour j'aime pas nécessairement ça prendre du repos par contre il faut être assez mature pour décider quand tu fais justement ta base saison mais tu la respectes à 100% tu vas pas aller toucher du zone 3 du zone 4 tu respectes à 100% tu fais zone 1 zone 2 mais si t'as la capacité de faire ça dans mon livre à moi je trouve que tu récupères quand même très bien mais en gardant des très bonnes bases aussi mais chaque corps est différent aussi il y en a qui ont besoin de changer complètement de faire du vélo ou prendre une pause vraiment complète ça je pense c'est propre à chacun mais pour l'avoir expérimenté moi ça va pas nécessairement me nuire puis mentalement c'est ce que je préfère faire tu fais-tu l'entraînement croisé t'es-tu un fervent de vélo skimo et tout ça je fais un peu de skimo l'hiver comme tu vois cet hiver j'en ai juste fait deux semaines j'étais tellement vraiment dans mon training pour Black Canyon que je voulais rester le plus spécifique possible puis en plus on n'a pas eu des bonnes conditions ça fait qu'il y a juste le skimo que je fais l'hiver puis justement si j'ai pas une course comme Black Canyon au programme souvent je vais faire toute ma base aerobique en ski ce qui est vraiment le fun en plus mais sinon non j'ai pas de vélo c'est sûr si je finis par en avoir un il va sûrement en faire un peu pas pas mais on a pas beaucoup de press training pour le moment ok on est un peu le même genre pour ça j'aime tellement ça courir que je me dis off season je peux juste descendre le volume pas mettre de grosse intensité puis juste garder une base de sortir tous les jours mais c'est le fun quand même moi j'adore faire de la zone 1 de la zone 2 juste partir puis promener dans le bois puis découvrir puis pas être en mode où je check mes affaires parce qu'il faut que je fasse un intervalle à haute intensité qui s'en vient mais c'est le fun quand même d'avoir juste à se promener puis à vagabonder un peu puis de vivre une off season en faisant son sport quand même qu'on aime c'est là que tu profites pour aller dans des trails que t'es jamais allé quand tu as le point de vue c'est parfait tu peux vraiment prendre des petits détours t'arrêter sinon dans des trainings on prend pas le temps de s'arrêter on voit le paysage mais on a un training à faire on a des trucs à respecter donc c'est pas là qu'on va le faire je trouve que le off season c'est parfait aller découvrir des nouvelles montagnes aller courir avec des amis puis c'est ça moi aussi si je peux le faire à la course c'est ça je vais le faire à la course il faut juste reconnaître puis vraiment respecter respecter ta zone parce que si tu respectes pas ta zone mais là finalement tu fais juste tout scrapper puis ça te permettra pas plus tard d'avoir un bon bloc d'entraînement ça te permettra pas non plus de faire ce que t'aimes de courir parce que là tu vas finir blessé ou tu vas avoir souvent entraîné fait que finalement c'est contre-productif puis tu nuis à ta passion en bout de l'année ouais exact exactement puis dans ta vie professionnelle tu sais je sais que les dernières fois qu'on s'était parlé au podcast t'étais en naturopathie mais là ceux qui te suivent sur les médias sociaux on t'a vu faire de la brique en masse qu'est-ce que tu fais dans la vie ouais bien en fait j'ai mis de côté un peu mes études en naturopathie je me voyais pas pratiquer vraiment en bureau fait que je suis retourné aider mon frère dans sa compagnie en maçonnerie puis j'ai acheté une maison au pied de la montagne à Shefford fait que c'était pour ça que je donnais un petit coup à avancer de l'argent puis cet hiver là justement j'ai cherché un autre emploi puis là je vais commencer à un autre emploi qui va être pas mal plus relax à la ville de Coenville où je vais être dehors aussi toute la journée fait que ça c'est ce que j'aime c'est là que le temps passe vite mais au moins ça va être pas mal moins physique que la construction là fait que ça ça va être bon pour être capable de bien m'entraîner j'avoue ça doit être un bon défi dans le sens où tu t'entraînes puis tu performes à un niveau on a déjà parlé pas devant le micro mais tu t'entraînes à un niveau professionnel dans le sens où tu performes tu remportes des courses tu fais des podiums aux Etats-Unis tu compétitionnes contre des athlètes qui parfois surtout à Black Canyon tu compétitionnes contre des gars des filles qui font ça de leur vie leur job entre les entraînements c'est de récupérer c'est peut-être ils ont des petites affaires sur le site mais qui ont des sponsors qui financent ça doit être difficile quand même de t'entraîner fort de vouloir atteindre ce niveau-là d'être ambitieux dans ce que tu vas atteindre mais de devoir faire des chiffres sur la construction qui sont des jobs j'ai jamais fait ça de ma vie être maçon mais ça semble extrêmement physique tu passes ta journée debout à charrier des briques à je veux dire t'es continuellement sur tes jambes ça doit être quand même un défi de concilier tout ça ouais c'est super difficile j'ai la chance pour moi en maçonnerie mais tu sais c'est saisonnier ça fait qu'on travaille environ jusqu'en décembre puis on reprend habituellement début mars ça fait que j'ai le chômage donc un peu l'hiver ce qui me permet de bien me préparer aussi pour Black Canyon là je peux un peu plus m'entraîner comme un professionnel à ce moment-là mais sinon ouais effectivement la saison estivale c'est vraiment compliqué pour moi j'essaie de quand même de rentrer un bon volume des bons entraînements mais quand t'es passé une grosse journée il fait 30 degrés justement charrier de la brique monter des échafauds c'est vraiment pas facile puis en plus avec mon frère c'est son petite compagnie fait que c'est pas mal moi qui me manoeuvre fait que c'était vraiment c'était vraiment des grosses journées fait que j'essaie de le rentrer aussi j'ai le compte comme du temps d'entraînement mais c'est juste que c'est pas spécifique vu que c'est c'est pas mal plus le haut du corps que les gens qui vont travailler fait que c'est ça un peu moins de spécificité puis en plus le fait d'être au soleil toute la journée ça c'est pas mal moins bon se lever super tôt aussi je devais faire des c'est pas rare je dois faire des workouts à 4h du matin avant d'aller travailler puis après ça je dois faire mon deuxième workout le soir puis là t'arrives tu manges tu refais ton lunch puis c'est pas mal ça c'est ça c'est une routine qui embarque en même temps j'avoue que tu peux le compter quasiment comme du temps sur les jambes comme de l'entraînement parce que c'est extrêmement physique mais c'est moins dans le spécifique charrier des briques ça te prépare un peu le haut du corps pour l'utilisation des bâtons peut-être mais je veux dire c'est pas du spécifique pour le peu de raise que j'ai fait avec des bâtons Mute TDS c'est les deux seuls que j'ai utilisés des bâtons c'est ce que j'allais dire 2023 après avoir un 2022 on a parlé bon Arikana et des courses rapides là en 2023 t'as commencé ça avec Black Canyon puis après ça tu t'es embarqué sur des nouvelles distances du plus long que t'avais jamais fait puis du ultra technique je tiens à dire je checkais les stats vous le savez ceux qui écoutent le podcast j'aime bien les stats ta 8e place à Black Canyon en 2023 c'est exceptionnel comme position mais le chrono est plus rapide que ta 3e place qui t'avait donné un golden ticket pour la Western State sens-tu que le niveau de compétition augmente est-ce que c'est la course qui était plus rapide les conditions étaient-tu meilleures qu'est-ce qui explique ça c'est quand même surprenant que t'es 5 positions plus loin que 2 ans plus tôt mais avec un temps vraiment plus rapide oui en fait quand j'ai fait Black Canyon c'était 2020 oui c'est 2020 je te dirais que c'était comme la dernière année entre guillemets non compétitive parce que c'était compétitif il y a quand même des gros noms comme juste en Aiden Hall sur la cour mais c'était pas autant le niveau était pas autant profond que maintenant ça fait que ça a été le tournant où ce que ce que j'ai jeté Jamil Curry a vraiment commencé à pousser la course Black Canyon tu sais tu demandes ton dossard en tant qu'élite ils te le donnent Black Canyon sont vraiment hot pour ça ils veulent un un field qui est vraiment qui est vraiment fou puis ça l'a paru toutes les autres années on était toujours comme une vingtaine d'athlètes qui peuvent facilement aller chercher la victoire fait que là on est comme une vingtaine maintenant voire même une quarantaine qui peuvent tout espérer un podium fait que ça s'en vient très très relevé je pense qu'il y avait sorti les stades justement pour comparer un peu Black Canyon à la Western State puis c'était quasiment équivalent c'est rendu en tout cas c'est clairement le cent kilomètre le plus compétitif en Amérique donc oui je te dirais que le niveau en trois ans à trois ou quatre ans il a vraiment augmenté puis c'est ça si tu veux keep up il faut vraiment que tu fasses tous les petits trucs tu peux pas rien négliger maintenant c'est ça qui est tough c'est pour ça que justement quand il y a une nouvelle emploi qui va me permettre un peu de mieux m'entraîner j'espère que je vais être capable de continuer de keep up avec les meilleurs parce que c'est c'est mon but ultime moi vivre de ce sport-là qui est vraiment pas facile par contre mais tu sais faire plus comme un semi-pro juste parce que justement j'ai pas de salaire avec la course mais je compétition comme tu disais au niveau professionnel mais j'aimerais ça éventuellement être capable de dire que je suis professionnel puis que ça me permet au moins d'avoir un petit revenu puis que je puisse travailler peut-être un peu moins ça me permet justement de mieux m'investir dans la course à pied mais pour l'instant c'est quand même toujours un challenge j'ai la chance au moins d'avoir plein de sponsors qui me supportent puis au moins de pouvoir voyager puis de chaque année tenter ma chance mais ouais peut-être un jour on le voit aux États-Unis il y a vraiment un mouvement en ce moment qui se passe depuis 3 ou 4 ans j'ai l'impression que c'est comme la génération je sais pas comment la génération de Jim Wamsley des athlètes universitaires de track de 5000 mètres de 10 000 mètres qui une fois qu'ils terminent leur carrière dans la NCAA se mettent à faire de la course de la course en sentier l'ultra à la limite c'est aussi la recette de Marianne Hogan Marianne c'est exactement ça le compétitionné en NCAA pour l'université à San Diego puis il y en a plein d'athlètes comme ça puis en ce moment c'est une explosion tu vois les start list des courses qui sont typiquement roulantes qui sont typiquement des courses qualificatives ou golden ticket pour la Western State il y a tout un réseau qui se crée autour de ces courses-là puis même à Bandera même à d'autres courses qui sont aussi qualificatives pour la Western le niveau a relevé la Canyon on dirait que le profil peut-être tu pourras me le dire mais je ne l'ai pas fait mais c'est un profil qui ressemble beaucoup à la Western sur certains points puis c'est là qu'on dirait que tout le monde converge puis tu as des start list avec 30 hommes 30 femmes qui peuvent tous gagner puis ça ne serait pas surprenant puis tu as une jeune génération qui progresse hyper rapidement des athlètes de 23, 24, 25 ans ils sortent de l'université ils sortent des années de fitness pour du 5000 10 000, 10 000 mètres puis ils arrivent puis ils performent vraiment très bien dans la transition vers du 50 km du 50 miles puis c'est drôle comme observateur du sport on voit que la transition aux 100 000 est plus tough on les voit arriver sur JFK on les voit arriver sur Black Canyon du 50, 80, 100 km on dirait que la transition se fait vite ils ramassent des golden tickets puis c'est souvent je ne veux pas généraliser mais c'est souvent des athlètes qu'on va voir exploser à leur première tentative sur 100 000 puis c'est normal sur 100 000 c'est un autre ballgame mais la transition on dirait qu'il y a une rupture à cet endroit-là mais c'est le fun de voir cette compétition-là augmenter ce nombre d'athlètes-là augmenter puis je pense que les marques de plus en plus tentent de professionnaliser le sport il y a des séries qui tentent de professionnaliser le sport puis c'est le souhait qu'on a c'est que des gens qui ont le souhait comme toi de vivre de ça qu'à un moment donné le sport soit rendu à ses murs pour être capable de supporter des athlètes oui je le souhaite tu l'as vraiment bien dit en fait je pense 100 km c'est comme le trigger point où ce que à un moment donné fitness c'est fitness c'est justement c'est pour ça qu'il y a des gens de track qui ont un background de vitesse sont quand même de bien faire jusqu'à 100 km mais après ça tu tombes vraiment dans un autre game où c'est gros la nutrition qui va rentrer en jeu la spécificité l'aspect mental tu ne vas pas nécessairement l'avoir travaillé avec juste une base de vitesse mais clairement on va le voir de plus en plus des coureurs ultra rapides parce que c'est un peu une base à avoir aussi maintenant être capable d'être rapide il ne faut pas juste être endurant ça c'est le fun pour des athlètes comme eux qui ont travaillé toute leur jeunesse sur la vitesse ils ont juste à transposer sur de l'endurance versus un athlète comme moi qui n'a pas un background de vitesse mais là il faut que je maintienne mes deux habiletés puis travailler la vitesse plus on vieillit plus c'est difficile c'est sûr que ça donne un lien avantage mais quand même il faut que tu fasses tout le reste du travail aussi qui n'est pas juste de la vitesse c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux 100 kilos je pense que j'en regardais les temps c'est Western pas Western mais Black Cannon ça se gagne un peu en bas de 8 heures je pense que c'est beaucoup 8 heures c'est très long 8 heures c'est long 100 kilomètres mais tu peux réussir même si ton plan nutritionnel fout le camp c'est tolérable tu peux toffer une heure deux heures trois heures sans manger mais pas sur un 100 000 sur un 100 000 si au 80e kilomètre il n'y a plus rien qui rentre il en reste long pour juste puiser dans tes ressources puis boire du coke le classique c'est souvent des problèmes digestifs c'est pour ça que c'est dur ça se travaille plus ou moins à l'entraînement c'est que c'est après 5 heures habituellement que ça arrive comme tu dis sur une course qui est 7 heures et demie si tu manques de la nutrition sur 2 heures de course puis tu es quand même au pire de boire un peu des calories mais puis manger ça va quand même le faire mais ça c'est juste parce que ça se court tellement vite qu'en termes de temps d'effort c'est pas si énorme que ça mais si tu les mets sur un 100 km qui a pas mal plus de D+, ça pardonnera moins parce que le temps d'effort va être pas mal plus long puis là tu as le temps d'être dans le trouble avec ta nutrition il y a tous ces aspects là à penser aussi mais clairement pour des ultra rapides comme aux Etats-Unis ça a un avantage c'est sûr on le disait Black Cannon après ça tu es allé sur de la nouveauté tu es allé à Mew on en a parlé en ouverture une course de 115 kg avec 7000 plus mètres de dénivelé ensuite la TDS qui je veux dire c'est le 100 000 le plus court au monde dans le sens où c'est 145 km mais en durée d'effort puis en dénivelé c'est clairement dans le même genre de range qu'un 100 000 comment ce chouette course-là s'est présenté dans ton calendrier? Eh boy on dirait j'essaie de me souvenir pourquoi j'avais décidé ces courses-là clairement Mew ça je m'en souviens c'est après Black Canyon après une belle perfou j'ai le goût de continuer sur une lancée un peu plus à l'international puis là j'avais regardé sur le calendrier qu'est-ce qu'il y a il y avait Mew je suis comme parfait j'ai réussi à avoir mon dessard puis j'ai saisi un peu le momentum mais c'était vraiment ambitieux parce que de février à aller à avril tu changes totalement de façon de t'entraîner puis là c'était un hiver qu'on a eu gros des tempêtes de neige fait que je me souviens je faisais plein d'entraînements dans plus de ski ici à Shefford des pieds complètement dans la neige c'était vraiment tough puis je pense c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai pas bien réussi à mal d'air qu'après la mi-course mes quads ont complètement explosé c'est parce que j'ai tout fait je pense le dé plus comme il fallait toutes les heures d'entraînement de volume etc ça je pense c'était parfait ce qui a manqué c'est que j'ai pas eu d'entraînement sur de la surface dure donc j'ai l'impression que mes quads ils ont versus couré dans de la petite neige soft puis là arriver à descendre des marches puis des rues super tentues où est-ce que tu descends puis ça comme des quads je pense que mon corps était juste pas prêt puis ça l'a lâché assez vite durant la course ça a été une erreur puis là en ayant fait Mute ça m'a vraiment donné envie de faire plus d'ultra d'essayer de voir ce que j'étais capable de faire sur du plus long que 100 km justement puis plus en montagne puis la TDS c'était comme juste un bon choix puis tu sais l'UTMB je pense que c'est vrai d'un peu chaque coureur donc c'était une belle façon d'aller expérimenter un peu l'expérience à Chamonix pour dans le futur justement peut-être faire l'UTMB comment as-tu trouvé ça le mot de Chamonix pendant l'UTMB alors c'est fou en plus la TDS c'était comme c'est la première course c'est la course parfaite pour profiter du reste de la semaine aussi exact fait que j'ai pu enjoy de la Chamonix à 100% mais c'est fou c'est comme un gros party tu vois que tout le monde dans le village c'est tout des coureurs tout le village est monopolisé un peu pour la course puis chaque jour t'as un événement qui se tâche fait que là t'as toujours une race à aller voir moi je trippais j'allais voir chaque course je courais sur le parcours aller à des ravitos c'est une expérience à vivre je pense puis après ça t'es comme l'apogée qui est vraiment à l'UTMB puis là tu vois vraiment il y a un peu de monde qui commence avec la TDS tu vois il y a des foules qui se créent là c'est aussi l'OCC même chose mais là quand t'arrives à CCC à CCC puis l'UTMB c'est fou l'ambiance en Chamonix le village il y a plein à craquer c'est vraiment cool de voir parce que t'sais on fait du trail ici on n'a pas l'impression que c'est tant populaire que ça mais quand t'arrives à Chamonix tu vois vraiment l'ampleur un peu que finalement le trail c'est quand même très populaire puis c'est le fun de voir toute la communauté rassemblée ensemble ici au Québec on a des gros événements en nombre de participants t'sais QMT Arikana Bromont Défi des couleurs t'as du 3-4 000 coureurs mais t'as pas l'équivalent en full puis c'est normal c'est un sport t'sais c'est les familles autour qui viennent mais c'est pas un sport spectacle l'UTMB t'as un débalancement complet t'as 10 000 athlètes qui courent dans toutes les épreuves de la semaine mais t'as 30-40 000 personnes à Chamonix puis je veux dire il y a des centaines de médias des caméras partout c'est un gros show puis ils s'en sont jamais cachés t'sais Madame Poletti la fondatrice la co-fondatrice elle vient du monde du spectacle ils ont voulu créer ça pour le meilleur et pour le pire puis après ça chacun a le droit à son opinion là-dessus mais c'est ce qu'ils ont voulu créer puis c'est ce qu'ils livrent comme expérience c'est une expérience de spectacle à grand déploiement ah vraiment mais je pense que c'est une belle façon de faire rayonner notre sport t'sais c'est sûr qu'en créant un gros show comme ça il y a des erreurs qui sont faites il y a de l'argent qui est là-dedans aussi il va y avoir des prises de décision peut-être qui plairont pas à tous mais overall ce qu'il faut garder en tête aussi c'est que ça fait grandir notre sport ça le fait connaître à plus de gens ça le rend un peu plus accessible il y a des beaux vidéos qui sont faites à propos de ça je pense qu'il y a quand même plein de points positifs aussi puis si t'es pas en accord mettons avec toute l'éthique ou tout ce qui se trempe derrière mettons l'UTMB mais t'es pas obligé non plus d'aller racer cette course-là puis de l'encourager où tu peux sélectionner des courses un peu plus rookie en fait routes que tu vas pouvoir aller chercher un peu partout ailleurs aussi je pense qu'il y a de la place pour tout type d'événements donc je pense qu'on peut démonétiser ça non plus non exact puis tu sais moi je l'ai toujours dit quand on en parle puis c'est un sujet qui est revenu souvent au podcast puis c'est passé beaucoup ça les dernières années fait que je me suis permis aussi de commenter et d'analyser mais pour la professionnalisation du sport ce qu'on parlait tantôt le souhait d'athlètes de pouvoir s'entraîner puis dédier leur temps à leur sport ce qu'ils font c'est énorme tu sais après ça moi personnellement mon opinion était plus de dire ça c'est beau mais après ça le côté amateur puis la beauté de notre sport c'est que tout le monde côtoie les mêmes lignes de départ les mêmes lignes d'arrivée là bon il y a d'autres choses qui se passent avec l'UTMB World Series puis le nombre de courses restreintes mais pour la professionnalisation du sport d'essayer de créer une série où les meilleurs sont la preuve c'est que ça marche encore même malgré les controverses malgré tout Jim Wamsley va être de retour à l'UTMB en 2024 il vient de l'annoncer il y a quelques heures puis ils ont fait des moves ils ont tassé un partenaire le partenaire principal à nous passer c'est la Dacia UTMB Dacia qui est un fabricant automobile il y a du monde qui disait c'est beau avoir des valeurs environnementales puis mettre un fabricant de chars comme partenaire principal puis on sait qu'en Europe les chars c'est une autre game c'est beaucoup plus encore plus mal vu puis là ils l'ont tassé ils ont remplacé par Oka qui vient le partenaire principal un partenaire qui est axé dans le sport j'ai le feeling qu'il y a une écoute quand même ça sera un sujet pour un autre épisode mais j'ai le feeling qu'ils ont quand même une écoute à ce qui se passe puis il y a des décisions qui sont prises en conséquence puis ça demeure que cette année les meilleurs au monde vont être là non clairement c'est comme il faut embarquer justement dans le jeu il faut montrer un peu la direction qu'on veut que l'UTMB prenne il ne faut pas comme nécessairement juste la boycotter il faut montrer justement quel type d'UTMB on veut dans le futur puis eux ils veulent faire un show donc ils vont suivre la tendance un peu donc c'est un peu notre façon de voter en exprimant ce qu'on veut la vision long terme qu'on veut que ça l'aille il faut juste le manifester mais il ne faut pas nécessairement juste boycotter puis plus rien rien vouloir suivre de l'UTMB il faut juste en discuter oui exact puis je pense que c'est ça l'approche de la Pro Trail Runner Association qui est l'espèce de syndicat organisé qui est parti de Kylian et d'autres je n'avais parlé avec Mathieu Blanchard qui est devenu podcast ils mettent exactement la pression qu'ils doivent mettre puis qu'ils veulent mettre puis de la bonne façon de manière constructive ils l'ont dit ils ont appelé ils n'ont pas appelé un boycott ils ont appelé à remettre en question l'UTMB dans sa manière que ça se présentait pour 2024 ils ont appelé à aller essayer le World Trail Majors à d'autres choses mais ils ont eu plein de discussions ça a été dit ça a été communiqué ils sont assis la Pro Trail Runner Association avec la famille Poletti qui a fondé l'UTMB puis ils ont eu des dialogues après ça est-ce que ce qui se passe en ce moment c'est une réaction directe peut-être mais comme tu dis c'est ça notre pouvoir le client a toujours raison c'est ça qu'on entend depuis toujours ça reste que c'est ça si ce qu'ils proposent ne plaît pas au monde ça va se sentir rapidement dans le nombre d'inscriptions ouais tout à fait qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Grindstone en fin de saison comme ça c'est drôle on a failli se croiser nous on partait avec le petit j'étais en congé de paternité puis on s'est ramassé en Virginie dans le Tennessee dans ce coin-là des États-Unis mais zéro en sachant que Grindstone était là puis on était genre à une heure de route de Grindstone qui est une des courses un des 100 kilos les plus connus aux États-Unis qui a rejoint l'UTMB World Series on a fait se croiser là qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette course-là ben ouais en fait ça c'était un peu suite à à mon DNF à la TDS j'étais vraiment déçu un peu d'abandonner finalement puis de de ne pas être allé jusqu'au bout puis j'avais déjà dans la mire un peu Grindstone mais je trouvais que c'était un peu too much avec la TDS mais là le fait que j'ai abandonné à 100 kilos c'était un peu c'était très très ambitieux mais je me suis dit il y a trois semaines je peux récupérer utiliser tout l'entraînement que j'ai fait pour la TDS qui est vraiment pas tant spécifique pour Grindstone mais bon je vais m'essayer c'est une Golden Ticket Race j'aime ça toujours aller m'essayer d'aller rechercher un Golden Ticket donc j'ai pris ma chance puis en plus ma copine Déborah elle avait des vacances donc je suis comme that's it on va monter en Virginie on va essayer la course mais finalement peut-être si j'ai réussi à faire la course mais je trouve que j'étais pas vraiment en bonne shape pour performer j'ai tout donné mais c'était pas suffisant cette journée-là puis c'était une journée terrible encore une fois à la TDS j'avais eu des conditions hivernaires en fait une tempête de nez sur l'école il faisait froid puis pour Grindstone c'était de la pluie je pense qu'il faisait 8 degrés très très venteux c'était comme un restant d'ouragan qu'il y avait donc j'ai vraiment pas été chanceux avec les météos puis je performe pas bien dans ce genre de météo-là moi je suis quand même frileux je déteste ce genre de conditions-là c'était un peu ça l'idée d'aller faire Grindstone c'était juste de me redonner une chance j'avais pas besoin de prendre l'avion je pouvais m'y rendre en auto je peux jouer le tout pour le tout néanmoins une 11ème place sur une course du TMB World Series c'est pas si pire pour finir la saison non puis tu sais le temps il était quand même bon je pense juste que en tout cas je parle pour moi je me suis vraiment fait surprendre par le niveau qu'il y avait tu sais je savais que c'était un Golden Sketch Race mais j'avais l'impression que personne n'en parlait peut-être que le field sera pas tant tant fou pour cette course-là puis finalement il y avait plein de locaux qui étaient super forts super entraînés sur le parcours qui connaissent le territoire qui connaissent ce type de sentiers-là je suis allé je me rappelle pas si c'était un peu avant ou après la course c'était l'itinéraire c'était quasiment avec la course mais pas tout à fait je suis allé m'amuser sur ces sentiers-là puis c'est costaud les sentiers de l'Appalachian Trail ouais ouais il y a quelques sections je te dirais plus vers la fin mais tu sais on connecte beaucoup avec des chemins d'accès ok avec puis justement en provenant de la TDS moi j'avais pas j'avais juste fait du D+, j'avais pas fait de rouler ouais je sentais vraiment qu'il me manquait il me manquait de vitesse puis de turnover quand même puis la nutrition sur la fin de course passait vraiment plus fait que ça a été vraiment difficile de terminer j'ai terminé en prenant à peine de calories puis quand j'étais arrivé je me souviens j'ai vomi ma vie ah ouais ouais ça pendant un bon 10 minutes je suis vraiment pas bien mais ça a vite passé mais c'était le fait que justement il faisait froid j'ai pas réussi à m'alimenter comme je voulais fait que tu sais clairement j'avais pas les ressources pour pousser pour être vraiment compétitif dans la tête de course ouais on est là pour parler de Gorge Waterfalls puis on dirait qu'on n'a pas encore parlé on va se prendre une petite minute de pause pour un message d'un partenaire puis on se reparle de l'autre côté de ta première course de 20-24 en fait non ta deuxième course de 20-24 mais grosse performance en Oregon donc on se parle de l'autre côté c'est la minute de la coach avec Natacha Gagnon on a reçu une super question sur les étirements comment qu'on fait ça quand qu'on fait ça après le sport explique-nous ça en fait là ce que la séance nous dit actuellement c'est qu'on doit s'étirer à peu près deux heures après l'effort ça peut être trois ou quatre je pense qu'après la douche c'est un bon moment pour pouvoir faire ça le premier muscle à étirer qui est un muscle qu'on utilise beaucoup quand on court c'est le quadriceps fait qu'on a toute l'image de ramener notre cheville en arrière de notre fesse pour étirer le muscle de notre avant-cuisse le deuxième muscle à étirer c'est le fléchisseur de la hanche ça c'est vraiment en fait ce sont un groupe de muscles qui sont situés à l'intérieur de notre bassin ce qu'on fait pour étirer ça on dépose un genou au sol l'autre jambe bien en avant j'appelle ça mon mouvement d'escrime modifié si vous voulez vous faire une image troisième muscle à étirer l'ischio-jambier donc en arrière de votre cuisse derrière votre cuisse donc vous déposez le talon sur une surface surélevée vous amenez les orteils vers vous ce qui va faire un petit étirement du mollet qui est suffisant pas besoin d'en faire plus et on penche notre corps vers l'avant chaque étirement au maintien de 30 secondes à 3 minutes on peut se réajuster à toutes les 15 secondes pour avoir une sensation de 3 à 4 sur 10 merci beaucoup Natacha c'était très clair bienvenue on est de retour Elliot à Gorge Waterfalls c'est une course qui est assez mythique aux Etats-Unis c'est une course qui est connue depuis longtemps qui a changé de main qui n'a pas eu lieu pendant quelques années c'est Dylan Bowman avec Free Trail qui est un des podcasts les plus écouteux aux Etats-Unis qui a repris cet événement-là qui l'a comme fait renaître de ses cendres ça a déjà été une course golden ticket de la Western State il y a plusieurs années comment tu as choisi cette course-là pourquoi tu as voulu aller en Oregon au mois d'avril en fait je voulais starter ma saison avec Black Canyon je m'étais quand même très bien entraîné malgré des blessures en décembre 2022 le seul temps que j'ai skié justement de l'hiver c'était pour faire passer ma douleur aux genoux qui était restée un peu suite à Grindstone ça avait été rough sur mes genoux je pense que l'humidité n'avait pas trop trop faite ok douleur quand j'ai commencé à m'entraîner pour Black Canyon je l'ai senti fait que j'ai dû prendre un ou deux semaines à juste skier puis là après ça j'ai réussi à faire une belle préparation pour Black Canyon j'arrivais juste de commencer mon taper j'étais prêt puis je pognais je pognais un bon virus je pense que c'était le lundi puis j'étais censé partir le mercredi fait que j'ai décidé finalement de tout canceller parce que c'est un virus habituellement ça prend un bon 7 jours avant que ça revienne puis là finalement ça l'a passé super rapidement je me souviens le jeudi j'étais quand même fru puis là j'étais comme je vais aller faire un workout finalement j'ai fait un workout d'intensité puis ça a été comme le meilleur workout d'intensité de toute ma situation fait que là j'étais vraiment déçu puis là je suis comme je n'ai peut-être pas fait le bon choix de canceller mais tu sais tu sais jamais puis je voulais vraiment aller à Black Canyon pour performer tu sais la course je l'ai déjà fait déjà trois fois je ne voulais pas juste aller pour faire le parcours je voulais vraiment aller au meilleur temps c'est pour ça que j'avais pris cette décision là fait que là vraiment déçu de ne pas avoir racé Black Canyon sachant en plus que finalement j'étais en forme fait que j'ai décidé de tout prendre ce training block là de jumper tout de suite dans un autre training block pas mal identique puis là il fallait juste que je me trouve à un 100 km qui a un profil similaire à Black Canyon puis là je sais que Black Canyon c'est pas mal le plus roulant qu'il y a il y avait de Canyon de Canyon j'ai pas réussi à avoir un dessard puis c'est ce qui m'a fait découvrir Goldwaterfall puis là j'ai fait ah peut-être que je pourrais avoir un dessard pour cette course là elle semble vraiment intéressante assez roulante un petit peu plus des plus puis finalement bien là j'ai réussi à avoir ma place sur le gars joueur effort fait que j'ai décidé d'y aller avec celle-là finalement puis je regrette pas mon choix c'est vraiment une belle place c'est ça a été au-delà de mes attentes au niveau du parcours pour vrai tu regardes le site puis t'es il montre une belle grosse chute je sais pas si t'es déjà allé un peu sur le site fait que là je me suis dit ah il doit avoir mis un peu le highlight de la course fait que tu vas comme passer une fois à une belle grosse chute puis après ça c'est comme de la belle train mais sans plus puis finalement durant le parcours c'est incroyable tu passes je pense une vingtaine de fois à côté des chutes aïe aïe c'est des grosses chutes tout le long c'est plein de ruisseaux qui coulent c'est vraiment le printemps en Oregon les pommiers sont en fleurs les cerisiers en fleurs c'est de toute beauté fait que c'est une course que je recommande vraiment à tout le monde puis c'est sûr que là en plus en ayant une belle course c'est encore plus de fun c'est clair mais ça a l'air magnifique les gens qui écoutent aller voir Gorge Waterfalls les images de la course j'en ai pris une coupe pour faire la promo de l'épisode mais comme tu dis c'est ça c'est pas juste une chute que tu passes une fois puis on a mis la course en l'honneur de la chute que tu passes c'est partout sur le parcours tu t'es amusé quand même dans plusieurs courses américaines différentes t'es retourné sur la Black Canyon donc la course très désertique t'as fait la Californie qui est la Western State donc encore là t'sais c'est des canyons c'est désertique c'est roulant t'as fait Grindstone qui est complètement différent t'sais c'est la côte Est c'est complètement différent comme type de sentier mais là l'Oregon ça a l'air d'être un dépaysement total ouais ben je te dirais qu'en termes de trail ça ressemblait quand même un peu à la Californie ok c'est un bel trail quand même assez tough un peu de rush un peu de technicité mais t'sais rien à comparer justement à ce qu'on voit sur la côte Est ouais à ce niveau-là je trouvais quand même que ça ressemblait à la Californie mais en termes de paysage c'était quand même complètement différent ouais parle-moi un peu de la course comment ça s'est passé t'es arrivé là combien de temps d'avance j'étais arrivé le jeudi puis la course c'était le samedi ok j'étais arrivé short parce que j'étais arrivé jeudi à je pense qu'il était 11h quand j'ai atterri on sort le soir ouais fait que j'étais arrivé une location de voiture j'étais allé tout de suite à la chambre d'hôtel j'ai essayé d'avoir une bonne nuit de sommeil et après ça c'était déjà d'aller chercher mon dessard préparation pour la course fait que ça s'est fait vraiment vraiment vite t'avais-tu pris le temps d'analyser un peu le parcours de penser une stratégie de course de où relancer ou t'sais t'avais-tu des drop bags comment ça se préparait ce course-là ouais bien contrairement à quand on s'est parlé la dernière fois que j'ai dit habituellement je suis comme vraiment pas stressé des fois je regarde même pas le parcours cette fois-ci j'avais fait tout un fichier Excel avec ce que je pensais utiliser comme nutrition sportive j'avais quand même évalué le parcours aussi savoir était où les aid stations puis sinon j'ai été vraiment chanceux initialement mes parents étaient censés venir avec moi mais ma mère elle a eu des contraintes de santé donc ils ont dû rester au Québec mais j'ai un ami que je m'étais fait à Black Canyon qui avait fait des vidéos justement un peu à Black Canyon d'un peu tous les coureurs dont moi puis lui je savais qu'il était en Oregon puis c'est via lui aussi que j'ai contacté le directeur de la course en Oregon pour participer à Gojois-le-Ford puis là en discutant avec lui il m'a dit ah ben moi je peux faire ton crew puis je peux filmer ta race aussi donc je suis comme parfait ça c'est vraiment je sais qu'il était capable de le faire à Black Canyon il m'avait aidé aussi sur le crew puis ça avait super bien été ses vidéos étaient vraiment cool fait que j'étais vraiment content d'avoir cette opportunité-là fait que j'avais un crew fait que pas besoin de drop bag fait que je voyais à la mi-course à Cascade Lock qui était le troisième avant-dernier Ravito à Wyatt l'avant-dernier Ravito puis après ça tu repasses au même Ravito à Cascade Lock qui est le dernier donc je les ai vus quatre fois sur le parcours puis c'est ça il était accompagné accompagné excuse de son ami David puis lui il m'a pété puis il m'a crewé aussi fait que j'étais bien bien entouré finalement malgré le fait que je suis allé tout seul en Régon c'est malade ça au final ça te donne une deuxième place est-ce que c'était une course compétitive dans le sens où il y a eu de la relance du dépassement de la stratégie ouais ben moi la stratégie j'en fais pas énormément parce que je me je me fie tout le temps à mes propres sensations j'essaie de pas trop de regarder ce qui se passe dans la course avant la mi-course je te dirais parce qu'à la mi-course je peux en dévaluer un peu les ressources qui me restent puis là je peux être plus en mesure de me dire ok là j'en donne un peu plus pour aller chercher des positions mais avant ça je trouve que ça sert à rien il faut vraiment s'écouter puis c'est ça que j'ai fait puis finalement il y avait de la bonne compétition c'était assez relevé mais on est parti quand même très lent d'habitude j'haïs ça prendre le ligue d'une course mais là le pace je le trouvais vraiment confort fait que après je sais pas 3 km de course je me suis dit ah bon ben là tant qu'à à ce que ça parte lent comme ça j'aime mieux aller contrôler le pace je me suis mis devant j'ai l'idée toutes les premières montées jusqu'au premier ravito qui était à 10 kg puis à ce moment-là tout le monde ils n'ont pas arrêté à ce ravito-là ils continuaient direct puis moi j'avais à remplir une bouteille d'eau avec ma nutrition sportive puis là je suis tombé un peu dans l'arrière de la tête de course donc en 8e position puis à ce moment-là je me suis dit ah c'est peut-être pas une mauvaise chose je vais pouvoir vraiment juste me replugger 100% sur mes feelings c'est ce que j'ai fait puis par la suite j'ai juste tranquillement gagné des positions puis je te dirais c'est après après la grosse montée à 30 km c'est comme le plus gros mur de la course que tu frappes là ou ce qui est la grosse chute je voulais attendre cette grosse montée-là vu que je ne suis pas un excellent grimpeur je voulais attendre d'avoir passé cette grosse côte-là pour attaquer justement dans le premier gros downhill là tranquillement augmenter le pace jusqu'à la fin puis ça l'a payé comme stratégie puis à quel moment tu t'es senti comme confortable dans la position de dire ok j'étais en deuxième le premier était à une certaine distance le troisième est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti confortable dans cette position-là ou jusqu'à la toute fin ça s'est joué je me suis senti confortable quasiment toute la course même quand j'étais en tête je me sentais confortable au début puis même quand j'étais en huitième position je me sentais confortable puis assez confiant je me disais je me répétais tout le temps dans ma tête est-ce que c'est une allure que je suis capable de tenir 100 kilos je sais vraiment que ça soit comme la limite tout juste assez assez vide mais pas trop vite fait que non j'étais vraiment confiant que je le sentais que c'était le bon pace puis que soit que des gens faisaient des erreurs en avant ou que le niveau était juste absolument incroyable puis non je me suis fait de confiance puis tu sais quand je me suis mis à repasser des gens c'était des personnes qui étaient toutes en train de blow up fait que ça a été assez drastique je pense que je suis passé de si je me souviens bien de sixième à cinquante quelques kilomètres à aller direct en deuxième position fait que tu sais quand je les ai passés ça a été un point de non-retour puis ça c'est le fun parce que tu fais juste bâtir un momentum tu sais tu gagnes de la confiance versus dans une race si t'es déjà dans le lead puis tranquillement tu fades pour le mental c'est vraiment difficile de rester dans la game c'est pas impossible c'est plus toujours mieux faire le contraire d'être un petit peu derrière quitte à me garder des réserves mais de cliquer encore plus fort pour aller chercher des positions sur la fin de course puis j'ai l'impression qu'à t'écouter t'as respecté tes sensations aussi dans le sens où quand au début tu sentais que tu pouvais en donner plus bien regarde let's go on en donne un peu plus puis plus tard dans la course quand t'étais pas brûlé de cartouche de ce que j'entends non exact le seul temps que je sens que j'ai brûlé une cartouche c'est quand on m'a dit là si tu veux tu peux aller chercher le premier je pense qu'il était à ce moment-là 8 ou 10 minutes peut-être un peu plus je me souviens plus exactement puis je me suis dit ok moi je suis vraiment bien en ce moment fait que si je si j'essaie de pousser un peu je vais peut-être être capable de gagner des minutes qui c'est là puis jusqu'à la fin être capable d'aller chercher fait que c'est ça que j'ai fait quand j'étais à 70 kilos je me suis mis vraiment à pousser de plus en plus fort quand j'ai atteint l'avant-dernier ravito à Wyatt qui si je ne me trompe pas à 80 kilos là j'ai vraiment poussé fort dans la montée peut-être peut-être un peu trop parce que j'étais vraiment en train de regagner des minutes sur lui j'avais vu Brandon Brandon Myler un autre Canadien qui était dans la course qui menait au début mais qui a justement eu des problèmes je pense qu'il vaut mieux à quelques reprises mais lui il avait parti un split quand il a vu le premier pour être en mesure de dire à l'autre coureur exactement combien de temps qu'il y avait puis si je me souviens bien il m'a dit qu'il y avait comme un 4 minutes à maner mais c'est moi qui ai fait aider un peu puis je pense à Adam Lewis celui qui a gagné il a vraiment bien poussé la fin aussi fait que là on s'est créé un écart pour finir la 14 minutes je pense d'écart mais ouais j'ai peut-être essayé un peu trop à fin puis brûler une cartouche là qui a fait en sorte que les 12 derniers kilos je te dirais c'est le seul temps que ça a été vraiment rough là je m'assurais de regarder derrière pour être sûr au moins de sécuriser la deuxième position mais j'avais vu le troisième parce qu'on fait un out and back à partir de un kilo puis je l'avais vu le troisième puis ça me semblait il me semblait vraiment pas si loin que ça ça m'a vraiment fait peur donc j'ai continué quand même de pousser jusqu'à la fin de peur de me faire prendre ma deuxième position mais finalement je pense que j'avais un bon gap j'aurais pu un peu relaxer mais c'est bon de pousser jusqu'à la fin après une TDS qui a été difficile tu le racontais après Grindstone qui n'a pas été parfaitement comme tu voulais après Black Canyon qui n'a pas pu prendre le départ à cause du virus comment tu t'es senti quand tu as traversé la ligne d'arrivée en deuxième place à une performance qui en tout cas j'ai l'impression qui est à la hauteur de tes ambitions ouais clairement si j'étais vraiment content parce que je trouve justement avec toutes les autres courses comme tu as énumérées j'avais fait des très très bonnes préparations mais plein d'heures à l'entraînement puis tu sais j'en mets vraiment beaucoup d'heures à l'entraînement je pense que de plus en plus j'essaie de tout optimiser puis quand tu ne réussis pas finalement à atteindre tes buts c'est sûr que c'est tough sur la motivation mais tu sais je suis vraiment passionné fait qu'à chaque fois je jumpais dans un autre training block puis en ayant l'espoir que cette fois-ci ça marche j'ai eu beaucoup de setbacks comme ça depuis 2023 puis j'ai toujours gardé quand même espoir c'est sûr qu'il y a eu des moments que j'ai pas mal douté puis là d'enfin avoir une belle une belle course comme ça puis une performance qui est plus à la hauteur du temps de mes trainings ça fait ça fait vraiment du bien et ça va me remotiver à remettre encore beaucoup de temps pour mes autres objectifs de l'année ça vient de remettre un petit peu d'huile sur le feu puis c'est reparti ah ouais ouais clairement là je sentais que j'en avais besoin puis plus que jamais je trouve en plus que j'avais fait un bon training block cette fois-ci je trouve que c'était vraiment comme j'ai dit dans mon post sur Instagram ça c'est rien de fou mais c'était comme toujours constant chaque jour ça fait que j'étais vraiment content avec ça puis je suis content que ça allait ça allait payer puis j'ai pu j'ai pu j'ai pu finalement rendre honneur vers ces entraînements-là ah ouais c'est clair on l'a un peu parlé dans les trois dernières années t'as touché à beaucoup de choses t'as mis beaucoup de cordes à ton arc t'as fait du 50 miles super rapide t'as fait du 100 kilos rapide technique t'as fait du 115-140 kilomètres hyper technique hyper montagneux à force de toucher un peu à tout est-ce que tu sens que tranquillement tu découvres c'est quoi ton type de course ton style de course préféré clairement le 100 kilomètres justement avec Black Canyon Goldwaterfall puis même Grindstone je vois que c'est des distances que même si des fois je suis pas préparé à 100% ou j'ai eu des ennuis je suis toujours quand même de vivre quand même une performance qui fait beaucoup de sens versus les autres courses parfois j'ai juste mettons plus en montagne comme la TDS ou le Mute des fois j'ai juste de la misère à la compléter parce que c'est tellement c'est tellement long que si ça va mal justement t'as beaucoup de temps à penser à dire que là je peux être dans une rough patch pendant quasiment tout le restant de la course puis vu que c'est long ça va être beaucoup d'heures fait que je pense que j'ai encore ça à maîtriser puis c'est pour ça que cette année je vais essayer le QNT 100 miles qui va être mon premier 100 miles je veux quand même me laisser une chance parce que je pense que je suis vraiment endurant puis que si je réussis à trouver un peu comment briser cette barrière-là je pense que je vais quand même une phase sur du 100 miles je suis vraiment curieux à ce niveau-là mais clairement 100 km on dirait que c'est mon sweet spot en ce moment mais j'aime toucher à tout en fait n'importe quoi c'est de la course JFK ça a été rough mais on dirait plus que je fais des entraînements sur le plat je suis comme j'aimerais ça retourner faire JFK même si quand j'avais fini je me suis dit ok puis jamais c'était le genre d'événement là ou qu'il y a du plat ou même un marathon j'étais comme non ça sert à rien de faire ça puis tu vois là en faisant plus de vitesse on dirait je reprends le goût de le faire puis finalement je réussis quand tu mets l'énergie la bonne structure même si tu n'as pas un background en vitesse le corps il s'adapte tellement bien que si tu fais la bonne chose tu vas être capable d'arriver à tes fins et d'avoir un bon résultat on dirait que je ne me mets pas de barrière à me dire je suis comme un spécialiste de telle distance ou de tel type d'ultra je m'ouvre des portes toujours en fonction aussi de ce que j'aime je pense que la clé finalement c'est d'être motivé pour ton event tu as beau dire mettons par exemple si je serais vraiment fort sur des 10 km mais si je déteste ça faire des 10 km je ne pourrais jamais exploiter mon plein potentiel c'est de trouver un peu la course qui te fait tripping oui puis d'y aller au feeling aussi si tu as le goût d'essayer quelque chose tu le fais plutôt que de te mettre dans une case puis de te dire ok moi je suis un gars de 100 kg roulant puis je fais juste ça tu te challenge en dehors de cette zone de confort là tu le disais ton prochain gros défi je comprends que c'est le QMT 100 000 ouais 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 exact mais il va y avoir d'autres courses avant je vais faire une course au Vermont je pense dans deux semaines ouais je pense que c'est dans deux semaines qui est un 24 km fait que là je vais sortir de ma zone de confort viser toute la vitesse que j'ai fait c'est un 24 km qui est assez roulant c'est 600 m de B+, gros je pense chemin de terre un mix de tout en fait ça va être un bon tune-up pour la clinique du coureur à 50 km puis la clinique du coureur va être un bon tune-up pour Québec méga trail ça va être un peu ça jusqu'à Québec méga trail puis après ça je ne sais pas trop encore il y a une course en Europe qui m'intéresse mais ça serait ça me demanderait de refaire un autre 100 miles au mois d'août qui est vraiment qui me reste juste un mois et demi de récupérer de QMT qui serait mon premier 100 miles rien de sûr encore mais ça serait le grand raid des Pyrénées qui est tout à fait c'est ça pour l'instant je mets ça stand-by je me dis je vais commencer par me rendre à QMT réussir à QMT puis après ça je verrai si je me lance dans un autre 100 miles ou non le grand raid des Pyrénées qui a un peu été nommé identifié comme l'espèce de remplacement ou en tout cas l'alternative pour les athlètes qui veulent un peu envoyer un message à l'UTMB ça a été ciblé par la Pro Trail Runner Association comme la course du mois d'août je pense qu'il va y avoir un bon niveau de compétition puis c'est un événement qui ça fait longtemps que ça a eu lieu en France que c'est devenu une institution un peu moins connue peut-être que des UTMB ou des grands raids de la Réunion mais ça a l'air magnifique c'est un 100 000 je pense 170 kilos 10 000 mètres le classique course alpine ah ouais vraiment c'est costaud puis c'est pour ça que je veux y réfléchir comme le faut je veux pas je veux pas refaire les mêmes erreurs que j'ai faites en 2023 comme juste de quelque chose qui m'intéresse je dis oui sans vraiment regarder si ça fait bien dans le programme je veux que ça soit quand même structuré à ce niveau-là c'est encore en réflexion mais ouais ça se fait une très très belle course puis l'idée un peu derrière ça c'est qu'initialement j'étais censé faire Black Canyon qui fait partie de la World Trail Major puis j'avais comme plan aussi de faire QNT ça c'était déjà tout planifié c'était ça que je voulais faire je voulais avoir deux courses puis en espérant avoir deux bons résultats pour faire partie du ranking mais là finalement j'ai juste QNT ce que je peux faire ça me prendrait une autre course puis c'est comme ça un peu que je suis tombé sur cette course-là ouais c'était ça un peu l'idée d'aller cumuler au moins ces deux courses-là mais à bien y penser maintenant peut-être que c'est un peu moins important pour moi maintenant mais c'est ça ça va être à réfléchir sinon si tu veux faire deux courses de la World Trail t'as Cape Town qui est 3-4 mois après le Grand Ré des Pyrénées un peu plus loin mais ça demeure que des fois il y a une belle distance aussi avec QMT mais c'est cool c'est cool que t'es en ligne ces courses-là ouais ouais clairement être à Cape Town ça pourrait être intéressant parce que celle-là je pourrais vraiment me dire ok je finis QMT sans mal je récupère comme il faut puis là je restart un vrai un landing block c'est sûr que à bien y penser ça pourrait être très bien comme ça t'écouterais l'épisode avec Marianne puis Anne ensemble sont revenus les deux enchantés de Cape Town un peu comme les Québécois à qui j'ai parlé post-mute qui sont comme sous le champ de Madère j'ai l'impression que l'Afrique du Sud ça a l'air magnifique ouais ouais ça a l'air très beau puis ça a l'air d'être une très belle course bien organisée aussi fait que ouais à un moment donné il y a trop de choix ouais c'est ça c'est un beau problème ouais ouais exact tu peux toujours rallier justement la course puis l'exploration c'est ça que j'aime fait que souvent des fois je vois même au lieu de sélectionner une course je sélectionne un endroit ouais avec l'endroit mais je regarde s'il y a une course puis je sélectionne le bon timing pour y aller ah c'est une malade c'est ça la beauté de notre sport aussi c'est qu'on peut découvrir des endroits dans le monde qui sont exceptionnels puis des fois c'est des courses qui te font découvrir l'endroit ou c'est l'endroit qui te fait découvrir des courses mais la course permet d'aller explorer des zones des fois qui sont plus difficiles à atteindre en solo en mode course pour le fun parce que justement la course permet de joindre d'un ravito à un autre puis se rendre loin loin d'Ambos puis loin des grands centres puis découvrir des panoramas qui sont uniques ouais puis souvent aussi c'est comme ça offre un cadre sécuritaire aussi tu sais il faut traverser des îles qu'il n'y a pas de civilisation à peine ça peut commencer à être beaucoup de logistique puis ça peut être un peu plus dangereux mais justement c'est un peu l'intérêt d'aller faire une course c'est que de pouvoir le faire dans un cadre sécuritaire que tu veux aller dans la performance ou non juste la traverser puis savoir que tu as un ravito puis que tu es quand même très le fun ah c'est clair hé Eliott l'entrevue l'épisode tire à sa fin mais j'ai remarqué que la deuxième fois que je t'ai reçu au podcast j'avais pas fait les questions ouvertes NAC fait que tu le sais la première fois que tu es venu il y a des questions éclaires il faut répondre rapidement puis d'habitude la deuxième fois que quelqu'un vient sur le podcast c'est les questions ouvertes puis je pense que quand tu étais venu tu étais le premier invité à venir une deuxième fois j'avais pas encore mis ça en place donc il n'y a pas de compétition mais c'est 10 questions courtes que tu réponds ce qui te tente il n'y a pas de chrono puis c'est que pour le plaisir parfait es-tu prêt ? je suis prêt tes espadrilles préférées ? les Norda 001 001 tu te tiques avec l'original ? yes c'est mon go-to je trouve que avec ces choses-là je peux vraiment aller dans tout type de terrain sans avoir aucune contrainte c'est sûr qu'il y en a mettons comme 002 dans le plus technique je vais le préférer mais le 001 il va toujours faire la job peu importe c'est une chose polyvalent exact ton repas d'avant-course ? des sushis tout le temps sushis ? oui quand j'ai accès à des sushis sinon je ne suis vraiment pas difficile je vais prendre ce qu'il y a mais je trouve les sushis c'est parfait c'est du bon riz blanc des bons carbs puis c'est facile tu peux avoir ta sauce de protéines soit avec le poisson sinon juste je trouve sushi avocat ça passe super bien même en course ça se gère bien donc ouais clairement sushi très fort ton repas d'après-course ? d'après-course je ne suis pas un gros fan de fast food et compagnie mais je te dirais comme de la pizza après une course c'est vraiment mon go-to ce n'est pas quelque chose que je vais manger souvent dans mon quotidien mais après une course c'est toujours mon treat il y a des trois comblés ouais clairement ton produit NAC préféré ? yeah c'est pas du NAC c'est le drink mix ouais drink mix lequel des deux ton préféré ? je te dirais avant c'était melon d'eau puis je ne sais pas pourquoi maintenant j'apprécie de plus en plus l'hymne puis je ne sais pas c'est celui-là on dirait qui est encore plus rafraîchissant donc dernièrement je te dirais que c'est le l'hymne ok dernièrement quand il y en a juste deux options on n'a rien dit ok cinquième question complète la phrase je ne pars jamais courir sans sans honnêtement c'est mon téléphone ouais ouais j'aime ça j'aime ça pouvoir prendre des photos en fait je cumule tous les souvenirs de chaque run je te dirais mon téléphone puis aussi par sécurité je trouve que on fait de la trade on peut être pris dans une situation où j'ai trop poussé je suis loin j'ai plus de nutrition puis ça va vraiment mal puis là que je ne sais pas je dois marcher dans un état pitoyable c'est toujours le fun pour avoir une communication ouais honnêtement c'est juste une question de sécurité aussi les gens qui écoutent si vous vous mettez au trail ça ne fait pas longtemps que vous en faites on aime ça découvrir des spots on en parlait tantôt des runs de zone 1 zone 2 à explorer mais c'est toujours plus safe d'avoir un cellulaire même si vos montres sont GPS toute la patente ça reste que d'avoir son sel quand tu t'en vas explorer dans le bois c'est plus sécuritaire puis ça te permet d'avoir des petites photos aussi mais c'est important parce qu'il y a des histoires qu'on entend chaque année de des gens qui sont pognés dans des situations pas possibles qui n'avaient rien pour communiquer ah non exact puis ça peut être de se blesser aussi si t'as pas amené ton sel juste une bonne fouleur puis t'aimes ça que quelqu'un puisse venir te ramasser au moins faire un petit bout de chemin avec toi ah c'est ça t'es à 6-7 kilos de ton char c'est pas si pire à la course mais 6-7 kilos à boiter parce que tu t'es virage fille c'est long longtemps ouais ouais clairement ta montagne préférée euh montagne préférée eh boy je te dirais quand même c'est une c'est l'endroit que quand j'ai du temps ça va toujours être elle que je vais privilégier puis aller explorer je trouve qu'il y a beaucoup de trails sauvages justement où est-ce que tu peux t'éloigner encore plus peut-être plus l'impression de de partir à l'aventure finalement ça fait que c'est dans le coin sinon il y a d'autres montagnes ailleurs dans le monde aussi que je peux repasser mes montagnes préférées mais c'est juste qu'elles ne sont pas accessibles day to day c'est clair ton sentier préféré ton sentier préféré euh je pense que ça va rester encore village run top à Sutton justement ça part du IGA je ne sais pas si tu l'as déjà fait ça part de la ville tu commences c'est à peine technique super roulant mais ça longe un ruisseau avec plein de cascades tout long pour tranquillement plus ça va plus ça devient steep technique jusqu'au run top je trouve que tu as un beau mix qui fait qu'être progressif finalement c'est vraiment le fun comme run c'est un bon 15 kilomètres c'est toujours intéressant avec beaucoup de diversité c'est toujours le fun exactement ton idole de course idole de course Rémi Leroux pour vrai je m'y aille mais c'est une question que je voulais poser puis je n'ai pas eu l'occasion mais ça enrène beaucoup avec Rémi tu le vois progresser je me disais c'est le meilleur moment d'y lancer ça moi c'est mon idole Rémi c'est malade ce qu'il est en train de faire ce qu'il vient de faire sur demi-marathon sur 10 kilos c'est complètement débile ouais les résultats oui en plus mais je trouve comme dans son accroche de tout son entraînement vraiment meticuleux apprendre bien faire les choses mais en même temps il ne se prend tellement pas la tête non plus clairement Rémi il m'inspire beaucoup puis c'est le fun en plus de pouvoir m'entraîner chaque jour avec de partager de l'intensité des kilomètres comme ça des courses même avec donc ouais clairement avant c'était comme plus client de journée pour tout ce qu'il a accompli dans le sport puis aussi un peu son côté environnemental très simpliste de l'entraînement comme lui aussi il part faire des folies en montagne puis il a l'aspect plaisir derrière ça mais dernièrement je te dirais Rémi je t'ai mis les mots dans la bouche mais c'est un beau combo où Kylian et Rémi c'est quand même c'est pas gênant pour Rémi non plus d'être aux côtés de M. Jornet non clairement pas il a fait un en Europe l'été dernier que justement il y a un temps très très proche de Kylian Jornet ah ouais c'est le VK du Mont-Blanc ah ouais ok je pense qu'il y a une histoire un peu comme le parcours n'était pas pas pareil ou c'était pas la même façon de le faire comme avec les départs mais quand même c'est pas gênant c'est pas gênant en tout ta plus grande fierté la plus grande fierté hum je pense que ça va rester Black Canyon ma huitième position je trouve souvent les gens ils vont voir ils vont voir le résultat comme ça huitième ah tu sais tu dois être déçu ou mais en même temps quand tu regardes le niveau justement de cette course là le temps que j'ai fait avec cette position là je trouve que c'est vraiment solide puis c'est des c'est une course que j'ai été super fier donc ouais puis j'aimerais ça juste un jour de tourner à Black Canyon puis en faire encore mieux c'était du début cette année de briser la fameuse barrière du 8h ça fait que c'est quelque chose que je vais vouloir faire mais ouais Black Canyon à 8h10 une grande fierté je comprends je comprends dernière question ta course bucket list clairement l'UTMB pour vrai après d'avoir fait la TDS je me suis dit ok next time j'aimerais ça jumper tout de suite tant qu'à faire tant qu'à se rendre ouais ouais exact c'est également la TDS finalement c'est tout si tough c'est à 144 kilos mais c'est connu ceux qui ont fait les deux disent que c'est plus tough la TDS parce que le ratio il y a plus de dénivelé par kilomètre puis c'est plus technique ah ouais non j'en doute pas que ce soit c'est soit aussi tough ou même pas plus mais l'UTMB juste pour qu'est-ce que c'est toute l'histoire qu'il y a derrière la course moi je suis quelqu'un que j'aime pas ça nécessairement choisir une course où je vais pouvoir me démarquer facilement au contraire je vais sélectionner les courses qui sont le plus compétitives puis je vais espérer faire le mieux que je peux puis tant mieux si je réussis à me démarquer parmi la compétition mais mon but c'est d'aller justement chercher des codes relevés qu'il y a beaucoup d'histoires où je peux comparer justement à mon niveau de fitness ça c'est ce que j'aime quand je sélectionne les courses clairement l'UTMB ça va bien m'offrir ça clairement je te le souhaite on va suivre ça Elliot ça a été un grand grand plaisir de rejoindre avec toi devant micro ça faisait longtemps puis je pense que c'est toujours intéressant de découvrir ton approche du sport derrière la performance derrière les gros entraînements il y a une approche très humaine très organique du sport une passion très forte pour ce sport là donc toujours un plaisir d'être jasé merci de ton temps c'était un plaisir Yann merci de me voir avant qu'on se laisse j'ai une petite annonce le 18 mai prochain le samedi 18 mai c'est le retour des épisodes devant public on va se faire un programme double au Noctem ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps vous le savez on a fait ça deux ou trois reprises donc un après-midi le samedi 18 mai deux invités on va avoir de quoi être vraiment gros à annoncer et peut-être même à déguster lors de cet événement là fait que d'habitude je fais des petits jeux les gens je leur donne des défis il faut qu'ils me répondent en première vitesse et tout ça quand c'est des épisodes à chaque semaine c'était le fun parce que un mois un mois et demi avant je pouvais challenger le monde envoyer moi telle réponse quel est le chrono d'Eliot Cardin sur telle course le monde m'écrivait super vite le mercredi matin quand l'épisode sortait là il reste ton épisode puis il y a un prochain puis après ça c'est l'événement devant le public fait que depuis que je tourne deux semaines j'ai moins le temps de faire des jeux comme ça j'ai juste le goût de dire aux gens écrivez-moi votre produit Noctem préféré puis je vais sélectionner au hasard parmi les gens qui vont m'écrire une dizaine de personnes qui vont venir à l'épisode devant le public le samedi du 8 mai il faut être dans la région de Québec c'est la seule affaire il faut être d'ailleurs puis vous déplacer pour ça mais c'est quand même bien juste un podcast devant le public on fait pas tirer un million de dollars mais si ça vous tente de vous déplacer let's go samedi 18 mai écrivez-moi à Pas Sorti du Bois Facebook ou Instagram pour avoir votre place et c'est tout c'est la plug de fin d'épisode écoute on a même pas présenté moi je buvais une bière toi t'es été sage ce soir mais on a même pas posé la question on est partis dans la conversation en partant moi bien sûr Noctem est toujours le partenaire j'ai une Fractail une New England IP qui est excellente du Noctem j'avais oublié de le dire en début d'épisode voilà c'est fait Elliot un gros gros merci j'ai très hâte de te croiser en vrai dans nos événements trail quelque part c'était tout on devrait se voir au QMT puis on va certainement se croiser toujours un plaisir de jaser avec toi merci beaucoup de ton temps ça a un plaisir Yann merci à toi comme d'habitude je termine en remerciant David Débert pour le design graphique du podcast Fred Desroches pour le thème musical NAC qui est le partenaire principal du podcast Noctem et Capic 1 on dirait que c'est toutes des entreprises avec lesquelles tu as un lien Elliot tu es avec NAC tu es avec Capic tu es coaché par Ray qui est le fondateur de Capic tu portes des Norda qui ont été testés développés par Ray écoute tu étais fait pour revenir au podcast si jamais 203 fallait que ça arrive plus vite que ça exact merci Elliot et à tout le monde je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode de Pas senti du bois le podcast 100% trail à tous de l'année à tous Sous-titrage ST' 501